Blah! 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 Ce n'est pas du bon signal de discipline. Ce n'est pas de l'argent, ni la nourriture, ni le matériel, c'est plus la dignité des hommes qui doit être mis en droit… Mou pensar qui attaque le mal… Le mal-laden délinquance dans ma'ry chose qui m'ex drums. parents et enfants plus bien et c'est ça l'essentiel qui m'ont retrouvé dans cette journée de réflexion qui finit là pour la journée du 7 octobre, la journée du refus de la misère, nous faisons revoir le système parce qu'il y a autant de gens de bonne volonté mais malgré tout ce qu'il nous fait nous faisons tout du monde pique à côté mais nous faisons remettre la main ensemble et aujourd'hui avec le community working group qui nous ramène tous les acteurs, tous les partenaires qui ont envie d'aider dans la société nous un ensemble, surtout qui nous connaît ne pas doubler, ne pas faire les mêmes affaires, qui ne pas faire compétition les uns et les autres mais oui complémentaires et ça aussi c'est une bonne raison, il servit d'argent en bonition et il y a autant de volonté moi c'est vraiment volontaire d'abord, ils m'ont retrouvé pour avoir une volonté c'est vraiment vrai que je te l'équerre et c'est ça qui est magnifique comme on me dit aujourd'hui pour le centre qui a été construit ici c'est pas un monsieur, c'est Rosanes qui est là et donc au nom des parents, plus oui c'est enseignant c'était pas le professeur qui signé là mais c'est ma famille de Maurice, je ne prouve l'amabilité, l'accueil des Mauriciens et je n'ai pas laissé la société là effriter un peu plus loin, pourtant dans un pays dont ça n'est pas occupé je me suis fait dire, je ne me reconnais qu'il reste qui vive en crise énorme et pourtant je choisis l'île Maurice pour venir dans ce classe pour pouvoir faire, me saluer à tous ces mouvements qu'ils mettent ensemble là et ici je suis à tous un centre qui reste super propre et bien occupé aujourd'hui j'en signe un MOU avec l'ONG qui vient d'un manco qui est moins dans mon perception c'est manco de la vie tout simplement, une époque de la vie de Maurice, de l'industrialisation les parents parfois ne prennent la peine d'aider d'autres enfants, de donner d'éducation d'autres enfants et je crois que je réfléchis, mais c'est par la suite qu'ils nous réfléchissent mais je n'ai pas fait même rien, faire ce même parent là, nous éducateurs, nous éducateurs d'enfance, d'enfance réconcilier le casque cycle de la pauvreté, c'est ça qu'ils nous font, nous voulons nous construire surtout quand on nous dit, on nous prend une salle, on nous lave une saleté, il n'y a pas de propre il nous a construit à nouveau dans le discours, on nous fait aussi mention qu'il y a une maman qui a beaucoup d'enfants, il y a un jeune couple qui est diplômé il y a un certain âge, on arrive d'abord dès 40 ans, on nous connait le sens c'est un analyse qu'ils vont faire, c'est le vieil sport de la population et justement, on va nous dire qu'ils vont faire carrière et dans tout pays qu'ils vont faire carrière, on va nous dire qu'ils sont diplômés je ne suis pas intéressé pour qu'un enfant et quand j'ai l'air pour qu'un enfant, j'ai trouvé ça trop tard mais par contre, une femme qui est libre, qui peut donner rien à faire j'ai trouvé dans les temps pour qu'une enfant, j'ai fait des enfants donc j'ai fait un débalancement dans la société ceux qui travaillent et qui en vivent avec ceux qui viennent des enfants et d'autres qui travaillent et qui visent la finance de devenir plus d'enfants et c'est un pouvoir, c'est des façons de penser qui nous visent, ramènent une balance dans la vie et qui nous pourrissons ensemble Emmanuel, il y a un discours à Paris, il nous dit que l'éradication de la pauvreté c'est un passeport à l'emploi passeport à l'emploi de l'emploi dans les jeunes, dans les parents il nous pose beaucoup de l'éradication que pensez-vous un peu à ce que le président Macron dit en France ? moi, c'était dans l'extension je n'ai pas écouté ce que le président Macron dit on n'a pas gagné de temps écouté tous les discours, tous les humains l'emploi, c'est vrai, il nous dit il nous dit qu'il nous a gagné de l'emploi mais moi, quand on nous cause l'emploi à Maurice dans un pays, il nous a payé que nous payons pour 70 000 ou 70 000 nous avons une chiffre en tête d'employeurs et de travailleurs étrangers et nous trouvons que même le nombre de chômage officiel qu'il a affiché au ministère du Labour n'est moins que ça mais l'idée, c'est qu'il dit mais là, il n'est pas du travail qu'il veut faire actuellement et là aussi, il est capable de créer un gros problème d'économie dans le pays c'est parce que nous trouvons des gens qui viennent investir et je n'ai pas pu gagner des gens qui ont envie de travailler pour eux et je me suis persuadé quand je suis allé, j'ai besoin d'un salaire qui peut-être soit un étranger gagner mais ce n'est pas aussi un étranger là qui est fini peut-être que je vais travailler en manuel mais il y a un diplôme qui est certifié il y a un vrai maçon il y a un vrai électricien il y a un vrai plombier et nous tous connaissons dans Maurice quand nous avons eu un problème avec nos matériaux les affaires qu'ils nous ont construit à l'Officin Brakwood nous tous nous sommes honnêtes dedans nous nous sommes professionnalisés il y a un discours récemment, on s'est fait avec Human Resources Professional Maurice on s'est dit la même chose on s'est dit que le secteur non déclaré en Maurice il est énorme c'est plusieurs millions de groupies qui n'est pas contrôlé par l'Etat c'est Van Dimun qui m'a batté tous les jours je n'ai pas l'habitude comme ça et c'est à nous de venir probablement nous essayons toujours nous essayons de mettre de l'aune pour nous essayer de faire du bien pour nous qui m'aussent à Van Dimun Van Trineuse qui m'aussent à Van Trineuse qui m'aussent à Van Trineuse qui m'aussent à Van Trineuse les Traineuses qui sont là c'est à nous retrouver l'ambiance qui existe je récit partage avec Van Dimun avec Van Dimun pour autant ce qu'ils ont pu faire et qui probablement dans votre jeunesse les mêmes personnes je n'ai pas été intéressé pour cela une formation et je pensais formation, formation l'éducation c'est l'éducation au fait tout ça c'est éducation, formation vocationnelle tout est complémentaire dans la vie c'est une opinion des ouvriers que l'ingénieur il ne doit inventer mais il ne doit pas inventer mais il ne doit pas inventer dans tous les mêmes balances équitables . . . . . Sous-titrage ST' 501